À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage, le mariage de vos parents. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. J'avais cette conviction, ou à vrai dire, peut-être qu'on m'a fait croire à toute cette idée d'une vie et un partenaire. Mais maintenant, quand je vois ou observe les relations monogames ne semblent plus exister. Toute l'idée a disparu. Qu'en pensez-vous ? Oh, ça n'a pas disparu. Peut-être que dans cette école, ça a disparu. Dans le reste du monde, ça n'a pas disparu. Même si vous allez aux États-Unis où il semble y avoir tant de promiscuité, même là-bas, quand les gens se marient, ils croient que c'est pour la vie. Mais bien sûr, 2 ans plus tard, la vie se termine. C'est une autre affaire, mais quand ils se marient, ils croient que c'est pour la vie. C'est pourquoi ils investissent dans les diamants. Ils pensent que c'est un investissement à vie. Ils les mettent. Mais malheureusement, pour toutes sortes de choses, les relations tournent mal. Et une des raisons pour lesquelles elles tournent si facilement mal est que les gens se rencontrent bien plus tard dans leur vie. Voyez, quand les gens se rencontrent bien plus jeunes, quand leur personnalité n'était pas solidifiée, ils se rencontraient tôt, 17, 18 ans. Alors, deux personnes devenaient comme une personne, très facilement. Maintenant, ils se rencontrent à 30 ans. Maintenant, les deux sont solidifiés, deux blocs de béton. Mais je vois que des jeunes, s'ils se marient, ils restent ensemble. Si les gens se marient à plus de 50 ans, ils restent ensemble, parce qu'ils se sont à nouveau assouplis. Le béton est à nouveau. Entre 30 et 50 ans, c'est un peu un bloc de béton. Vous savez, de fortes personnalités. Maintenant, des frictions ont lieu. Eh bien, s'ils sont sages, ils trouveront quelque chose au-delà. Donc, la monogamie et la polygamie, ou tout autre genre de gamie, si vous voulez voir, la chose importante que nous devons comprendre, c'est que... Vous savez, nous sommes tous ici. Vous et moi sommes ici. Ça veut dire qu'un homme et une femme se sont réunis il y a un certain temps. Peut-être que vous pensez, « Ah, ce sont des parents, vous savez. Ils n'aiment pas, ils ne font pas l'amour, ils ne font rien. C'est seulement parce qu'un prêtre a prononcé un mantra que vous êtes né, probablement. » Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un avait un besoin physique, alors ils l'ont géré par le mariage. Et nous sommes ici. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage, le mariage de vos parents. Quand vous aviez 3 ans, n'étiez-vous pas content que vos parents aient un mariage stable ? Allô ? À 18 ans, vous pensez à l'amour libre et pas de mariage et tout. Mais à nouveau, si vous atteignez 50 ou 55 ans, vous allez rechercher une relation qui dure. Donc, c'est à vous d'y réfléchir, parce que c'est votre vie. Voir, si vous voulez vivre une vie où émotionnellement, vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, où vous réglez ça, d'une certaine manière, pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose, vos recherches, votre travail, ou quoi que vous fassiez. Si les émotions et le corps sont stabilisés, à vrai dire, votre capacité à utiliser votre intelligence sera bien meilleure. Autrement, tous les jours, vous devez déambuler ici et là pour trouver quelqu'un. Non, je ne fais pas... parce que je me sens tellement mal aux États-Unis. Des gens que je connais... Vous savez, des milliers de personnes sont impliquées avec moi maintenant. Des gens de plus de 40, 45 ans. Des femmes, je dis. Des gens merveilleux. Mais elles sont toutes sur ce... Ces jours-ci, elles sont toutes en ligne. Autrement, elles vont s'asseoir dans un bar et attendre. Quelqu'un doit venir les chercher aujourd'hui. C'est terrible. La génération Tinder. Pardon ? La génération Tinder. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand une femme à 45 ans aurait dû être aimée et respectée dans une atmosphère appropriée. Maintenant, elle est assise là à attendre qu'un type étrange vienne vers elle. et elle va se faire une opinion dans les dix prochaines minutes. Quand il lui offre un verre ou un dîner ou quelque chose. C'est tragique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens. Mais vous devez penser au bien-être au sens large. Avant de casser une structure sociale, vous devez voir si on peut la remplacer par une meilleure structure. À chaque moment de notre vie, que tout le monde le comprenne. Que ce soit une structure sociale ou une structure politique ou une configuration psychologique de la société. Peu importe, avant de la détruire, nous devons bien nous demander si nous avons un meilleur système alternatif. Sans système alternatif, si vous cassez ce fichu système qui fonctionne raisonnablement bien, alors ça va partir dans tous les sens. Sous-titrage Société Radio-Canada